salam et alkom à saïe tolaab salam oula l'oumria diya fait de la vidéo challah l'exercice 39 pages 62 les moufites les voix et balaïla quatre questions indépendantes sur le raisonnement par récurrence la première question il ya dit montrer que la somme est égal 1 au carré 1 plus 1 au carré sur 4 a dit la somme du cube dit les entiers naturels m'a htln voilà chaque fois d'ici la somme dit tous les entiers naturels m'a htln alors appliquons le principe de récurrence on commence par le plus petit entier n'a htln donc donc pour n égal à 1 alors que devient cette somme pour n de 1 à 1 c'est la somme du cube de 1 à 1 il y a 1 au cube alors 1 au cube c'est 1 donc de qu'à 4 eneille la proposition est vraie pour n égale à 1 j'ai calculé le terme pour n égale à 1 j'ai calculé le terme pour n égale à 1 j'ai comparé, j'ai trouvé que elles sont identiques donc la proposition est vraie pour n égale à 1 passons maintenant à la deuxième étape je vais fixer un entier n appartient à n étoiles on suppose que la proposition vraie pour n, c'est à dire que 1 au cube plus 2 au cube jusqu'à n au cube égale n au carré n plus 1 au carré c'est au 4 voilà, il a 4 goutes vraies n et 8 x bar il faut l'écrire donc montrons donc on suppose que alors montrons que montrons que la proposition est vraie pour n plus 1 c'est à dire la somme 7 fois dire les cubes dire les cubes dire les entiers jusqu'à le cube de n plus 1 est égal alors on remplace n par n plus 1 alors n plus 1 au carré facteur de n plus 2 le tout au carré le tout divisé par 4 c'est à dire la somme c'est à dire la somme alors c'est la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à des cubes des entiers naturels de 1 jusqu'à n plus 1 donc donc la somme du cube de n a tanzido il y a 1 plus 1 au cube voilà il faut trouver la relation entre la somme et la somme donc la somme à chaque fois bachetan du zom 1 l'oron 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 tanzido 1 cube d'un lentier qui correspond au rond il y a ici le rond 1 plus 1 donc 13 n'a l'adhi 1 plus 1 au cube et on remplace par d'après l'hypothèse de recense on remplace cette somme pas 1 au carré 1 plus 1 au carré le tout sur 4 plus 1 plus 1 au cube alors qu'est-ce que je fais et je vais rendre en même de nature l'oron l'expression plus 4 fois n plus 1 au cube qui est égal voilà je vais factoriser par n plus 1 au carré facteur de n au carré plus 4 n plus 1 facteur de n plus 1 le tout divisé par 4 qui est égal n plus 1 au carré plus pardon multiplié par n au carré plus 4 n plus 4 le tout divisé par 4 et là c'est identité remarquable voilà ce qu'on te remarquera il y a n plus 2 le tout au carré le tout divisé par 4 et voilà la proposition est vérifiée pour n plus 1 donc je peux conclure que quel que soit n appartient à n à toile j'ai cette somme est égale à ce terme là la deuxième question il choisit c'est la somme des carré des antinaturels multiplié par la puissance qui est le moins 1 la puissance c'est le moins 1 voilà elle a été elle moins elle a été alternée alors si je pose voilà voilà comment il est génère si je pose S1 et R de la somme donc on va écrire les premiers termes S1 c'est 1 S2 c'est 1 moins 2 au carré S3 c'est 1 moins 2 au carré plus 3 au carré S4 c'est 1 moins 2 au carré plus 3 au carré moins 4 au carré on va dire voilà c'est 1 à chaque fois on ajoute on ajoute le carré voilà et la puissance plus ou moins ça dépend de parité là là c'est 1 la puissance 1 soit 1 soit 1 si 1 il perd 1 moins 1 et 1 donc un moins si 1 il teint perd il teint un moins 1 perd il teint un au carré il teint plus c'est ce qui se passe ici voilà on a 1 un au carré un moins 2 au carré on a 1 moins 2 au carré plus donc on va dire alterner on va dire alterner il est plus ou moins plus ou moins etc alors commençons par le plus petit vérifier pour le plus petit rond le au fin de le cas n égale à 1 alors rien à vérifier non déjà la suite il y a le terme moins 1 moins 1 le terme c'est moins 1 à la puissance 0 fois 1 mais non on a été oublié que la sonde des entiers naturels de 1 jusqu'à n pour le rond n égale à 1 donc rien n'est vérifié la proposition est vraie pour n égale à 1 alors on fixe un entier naturel non nul on suppose que la somme 1 moins 2 au carré plus 3 au carré jusqu'à moins 1 la puissance n moins 1 fois n au carré égale moins 1 la puissance n la somme des entiers jusqu'à 1 alors montrons montrons que 1 moins 2 au carré plus 3 au carré et je vais m'arrêter à au carré de n au carré de n plus 1 donc multiplié par moins 1 la puissance n qui doit être égal à moins 1 ici pardon ici c'est n moins 1 moins 1 à la puissance n 1 plus 2 jusqu'à n plus 1 je m'arrête à n plus 1 voilà alors toujours la même technique alors je pars de cette somme 1 moins 2 au carré plus 3 au carré plus moins 1 à la puissance n plus 1 au carré égale 1 moins 2 au carré plus 3 au carré plus moins 1 à la puissance n moins 1 fois n au carré plus moins 1 à la puissance n n plus 1 au carré toujours la même technique les nards de la somme à chaque fois tu as ajouté le terme moins 1 à la puissance n moins 1 au carré c'est ce qui se passe ici le nombre le rond n le rond n plus 1 on ajoute celui-là alors par hypothèse de récurrence ceci il est égal à moins 1 à la puissance n moins 1 facteur de 1 plus 2 jusqu'à n et là plus moins 1 à la puissance n facteur de n plus 1 le tout au carré alors qu'est-ce que je vais faire je vais factoriser par moins 1 à la puissance n alors là je vais diviser celui-là par par moins 1 à la puissance 1 donc simplifiant on obtient c'est moins il reste un c'est moins donc c'est si vous faites le quotient si vous faites le quotient vous allez simplifier par moins 1 et le reste moins 1 la puissance moins 1 c'est moins 1 1 plus 2 plus 1 il reste ici plus 1 plus 1 le tout au carré qui est égal moins 1 à la puissance n moins 1 plus 2 jusqu'à n là je vais écrire celle-ci c'est n plus 1 fois n plus 1 qui est égal à moins 1 à la puissance n facteur de 1 plus 2 plus jusqu'à n alors là je vais écrire celui-là ce terme n facteur de n plus 1 plus n plus 1 alors qu'est-ce que je vais faire je vais décomposer celui-là parce que nous avons n fois n plus 1 je voulais décomposer en somme d'ailleurs les entiers n plus 1 plus n plus 1 n plus 1 n fois voilà alors qu'est-ce que je vais faire je vais les associer comme ça voilà moins à la puissance n alors n plus 1 moins 1 plus n plus 1 moins 2 jusqu'à n plus 1 moins n n n voilà alors voilà tous les n plus 1 sont épuisés ils sont retranchés à tous les entiers de 1 jusqu'à n plus n plus 1 alors alors ceci va nous donner alors ceci va nous donner moins à la puissance n alors ceci va nous donner 1 plus n moins 1 plus alors chaque fois je retranche un entier ça devient n moins 2 et je m'arrête à 1 plus n plus 1 voilà là on va remarquer c'est la somme de tous les entiers de 1 jusqu'à n donc je peux les écrire c'est 1 plus 2 plus jusqu'à n plus n plus 1 alors c'est ce qu'il faut dimontrer voilà voilà notre somme c'est ça voilà notre somme et on a dimontré la proposition par récurrence voilà notre proposition alors troisième relation là là c'est la somme de 1 fois 2 2 fois 3 n fois n plus 1 qui est égale à ce nombre là qu'est-ce qu'on fait on multiplie deux entiers successifs et à chaque fois on fait la somme jusqu'à rond n voilà on commence par 1 fois 2 puis 2 fois 3 et je m'arrête au rond n c'est je m'arrête au n fois n plus 1 alors toujours vérifier d'abord pour n égal à 1 alors pour n égal à 1 cette somme c'est 1 fois 2 il y a un seul terme c'est 2 l'autre terme c'est 1 facteur de 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 le tout divisé par 3 alors ça donne 2 fois 3 sur 3 qui va nous donner 2 donc 1 fois 2 est égal à 1 plus 1 facteur de 1 plus 2 le tout sur 3 c'est ce qu'il faut démontrer alors maintenant on passe à au second étape soit n appartient à n étoile on suppose on suppose que 1 fois 2 plus 2 fois 3 fois n fois n plus 1 est égal à n facteur de 1 plus 1 facteur de n plus 2 le tout sur 3 alors on démontre que 1 fois 2 plus 2 fois 3 alors je m'arrête au rond n plus 1 c'est-à-dire le terme n plus 1 fois n plus 2 égale je remplace n par n plus 1 donc 1 plus 1 1 plus 2 1 plus 3 le tout sur 3 alors toujours le même astuce alors je vais prendre cette somme alors cette somme ce n'est que la précédente ajoutée celui-là c'est 1 fois 2 plus 2 fois 3 plus et je donc n facteur de n plus 1 on lui a ajouté celui-là donc d'après l'hypothèse et récurrence c'est n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 divisé par 3 plus n plus 1 facteur de n plus 2 qui est égal à n facteur de n plus 1 facteur de n plus 2 plus 3 fois n plus 1 facteur de n plus 2 le tout divisé par 3 alors on va facturiser nous avons facteur commun c'est n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de n plus 3 le tout divisé par 3 et voilà on a montré la proposition vraie pour n plus 1 ce qui permet de conclure que cette proposition est vraie quelle que soit n appartient à n étoile par le principe de récurrence alors la dernière question il s'agit de cette somme cette fois là cette somme c'est une il y a des signes alternés plus moins plus moins parce que c'est tout simplement la somme de puissance de n moins 1 sur 3 de moins 1 sur 3 alors 4 positifs moraux négatifs ça dépend de parité parce que là nous avons c'est moins 1 sur 3 à la puissance 0 plus moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus moins 1 sur 3 à la puissance 2 etc alors commençons tout de suite par le cas pour n égal à 0 n égal à 0 alors ce terme se réduit à 1 l'autre terme c'est 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance 1 c'est moins 1 donc ça donne plus 1 sur 4 car 3 à la puissance 0 c'est 1 ceci va vous donner 4 sur 4 qui est égal à 1 c'est ce qu'il faut démontrer alors on fixe un entier quelconque on suppose que cette somme est égale est égale sur 4 moins moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance 1 alors montrons que moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 et je m'arrête au rang 1 plus 1 la puissance est égale moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 est égale à 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance 1 plus 2 divisé par 4 fois 3 à la puissance 1 plus 1 là aussi c'est la même chose cette somme est obtenue à partir de cette somme en ajoutant ce terme égale voilà c'est 1 moins 1 sur 3 plus 1 sur 9 moins 1 sur 27 plus moins 1 à la puissance 3 moins 1 sur 3 à la puissance 1 plus moins 1 à la puissance 3 à la puissance 1 plus 1 donc je vais remplacer par ceci donc ça donne 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance 1 plus 1 divisé par 4 fois 3 à la puissance 1 plus moins 1 à la puissance 1 plus 1 et là comparons l'expression que nous voulons obtenir ces 3 sur 4 si je l'ai déjà là je dois avoir moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 3 à la puissance 1 plus 1 alors d'abord 3 3 alors moins je laisse moi à part donc moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance à la puissance 1 plus 1 alors c'est 3 sur 4 moins 1 j'ai ici moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance 1 et si je peux écrire ici c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 3 à la puissance 1 plus 1 alors bien sûr je vais réduire au même bilinateur 3 sur 4 moins 4 fois 3 à la puissance 1 plus 1 là je vais multiplier par 3 et là je vais multiplier par 4 alors j'ai 3 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1 moins 4 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1 ça donne moins c'est 3 sur 4 moins moins 1 à la puissance 1 plus 1 sur 4 fois 3 à la puissance 1 plus 1 ceci va nous donner c'est 3 sur 4 moins moins c'est moins 1 fois moins 1 à la puissance 1 plus 1 ça donne moins 1 à la puissance 1 plus 2 sur 4 à la puissance 3 à la puissance 1 plus 1 et voilà la proposition est démontré et démontré 1 1 1 1